Mon nom, c'est Pétanique du Lois. Moi, j'ai écrit le roman pour adolescent Madi, et adolescente aussi. Madi, trop malade ma vie, et je viens de remporter le concours Églisez-moi à la Bibliothèque de Montréal, qui en fait regroupe quelques bibliothèques ensemble, l'arrondissement, la gomme, les ennemis, merci. Donc, voilà, je suis vraiment certaine. Et en fait, Madi, c'est quoi? Est-ce que vous pouvez nous faire un court résumé? Madi, c'est l'histoire d'un jeune adolescent qui nous raconte sa vie à travers ses bons coups, ses mauvais coups. C'est la vie aussi d'adolescents qui sont ensemble, qui s'amusent, qui vivent leur vie, quoi. Leur vie de tous les jours avec de l'aventure, avec beaucoup de rebondissements aussi, de l'amour un peu. Finalement, tout ce qui fait partie de la vie d'un adolescent d'aujourd'hui. Puis d'où est venue l'inspiration pour Madi? En fait, l'inspiration est venue... Mon éditrice, à l'époque, avait un garçon, elle est encore toujours, mais c'est un petit peu plus vieux aujourd'hui. Qui se demandait pourquoi il y avait seulement des journaux pour les filles, des histoires écrites pour les filles qui parlent de filles, qui ne parlent pas de garçons. Donc, moi, j'ai voulu écrire un roman, une histoire pour ce garçon-là, qui se demandait pourquoi il n'y avait jamais de littérature, où est-ce qu'on racontait la vie d'un garçon, finalement. Que c'était le garçon qui était le personnage principal. Est-ce que ça a été difficile de se mettre dans la peau d'un garçon de 12 ans pour raconter une histoire? Parce que moi-même, j'étais quand même une jeune fille turbulente et légèrement, peut-être un petit peu moins fleur bleue que la plupart de mes amis. Donc, ça a peut-être très difficile pour moi de figer dans mes souvenirs d'enfance et puis d'en inventer aussi. Donc, je ne suis pas aussi... Puis les réactions des garçons, les garçons s'identifient beaucoup. Oui, la plupart, les filles aussi adorent beaucoup parce que le meilleur ami de mon personnage, c'est une fille. Donc, encore une fois, c'est ça, c'est très agréable de pouvoir mélanger des amitiés garçons-filles ensemble dans l'histoire de ma vie. Puis, encore aujourd'hui, je suis en train d'écrire la partie 6 parce qu'elle va sortir en deux tomes. Donc, je suis en train d'écrire la partie 1 qui va sortir en août 2012. Et puis, j'ai autant de plaisir que lorsque c'était le premier que j'écrivais. Merci beaucoup. Je te remercie beaucoup. Merci.